Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les bases de la machine à coudre qui m'a été demandée par Gaëtan. Alors Gaëtan, je vais essayer d'être assez clair sur la machine à coudre. Alors après tout dépend des machines à coudre qu'on a, mais en principe c'est tous la même base, l'enfilage au niveau des canettes, il peut changer l'enfilage de la canette, mais sinon le reste c'est à peu près tous pareil. Alors voilà, on va commencer par comment enfiler sa machine à coudre. Alors déjà je voudrais vous dire que pour toute machine à coudre, il faut prendre du fil de marque, parce que quand on prend pas du fil de marque, on prend des genres de petites bobines comme ça qu'on trouve chez Aldi ou Lidl qui en vendent plein dans des petites barquettes de bobines. C'est très bien ce genre de fil pour coudre à la main, mais pour les machines à coudre, c'est du fil en polyester et ça casse tout le temps et on est en kikiné aussi bien pour la canette que pour au niveau de l'enfilage de l'écuie. Le fil n'est pas assez costaud et ça casse. Alors moi je prends du fil DMC. C'est vrai que le fil DMC c'est pas donné, il est cher, mais au moins c'est 100% coton. Et vous pouvez coudre aussi bien du tissu fin. Bon il y a aussi du tissu pour tissu épais, mais en principe sur les bobines c'est écrit. Et aussi il y a du fil comme ça qu'on trouve en grande surface. Là c'est 100% coton, c'est Prima qui fait ça. Et d'ailleurs c'est écrit, voilà ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit 100% coton, épais. Là c'est pour du tissu plus épais. Mais il est très très bien aussi pour coudre. Comme c'est du coton, ça marche très bien. Je vous dis, les autres petites bobines au niveau couture, si pour coudre à la main, comme je vous dis, un bouton, un petit point, d'accord. Mais sinon pour les machines c'est pas l'idéal. Ça casse tout le temps, ça s'emmène et c'est vraiment pas ce qu'il faut pour les machines. Bon voilà, au niveau des fils, je voulais vous en parler. Donc maintenant comment on enfile sa machine ? Voilà, alors donc on pose, bon moi c'est à la verticale, non l'horizontale. Il y en a qui sont, voilà, c'est comme ça. Pour moi c'est comme ça, mais peu importe le sens pour enfiler la bobine. Après on le passe ici, on redescend en bas, on remonte comme ça. Après on le fait glisser dans le crochet du haut, on redescend tout en bas. Voilà, on remet au niveau de l'aiguille, il y a un tout petit crochet au niveau de l'aiguille. Et après on vient l'enfiler dans son aiguille. Chose que ça, c'est un peu pas toujours facile à enfiler. Alors, si j'y arrive c'est bien. Voilà, on attrape son petit morceau de fil. On fait bien attention à bien le mettre, le fil qui ne soit pas vrillé. Parce que ça aussi, après on lève le pied de biche. Là, on met ça, c'est le pied de biche ou le pied presseur. Il y a deux noms, pied de biche ou pré-presseur. Après on ouvre au niveau de la canette. Donc la canette, voilà. Moi, ma canette est comme ça. Mais sur certaines machines, vous avez des boîtiers comme ça. Parce que moi j'ai les deux machines. Donc, vous avez ces boîtiers-là qu'on enfile dans les machines. Moi, cette marque-là, elle s'enfile comme ça. Mais même dans cette marque-là, il y a ces genres de canettes-là. Donc, qui s'enfile dans ce petit boîtier. Donc, on met ça comme ça. Après, on le passe comme ça dans le dessous du crochet. Et on le ressort comme ça. Et là, après, on vient l'enfiler dans l'autre machine, pas dans celle-ci. Tandis que celle-ci, ce sont des canettes en plastique que j'ai. Donc, elle vient se poser comme ça. Je prends le fil. Je le mets là. Il y a deux petits crans. Je ne sais pas si on les voit vraiment bien. Il y a deux petits crans. Et on passe le fil derrière. Et je viens remettre mon petit bloc qui ferme. Mais en principe, sur la canette, je ne sais pas si on le voit bien, c'est expliqué comment on procède pour mettre le fil de la canette. Voilà. Ça, c'est au niveau de l'enfilage. Après, pour toute machine, il faut toujours allumer la lumière. Toutes les machines qu'on... Maintenant, il faut toujours allumer la lumière parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, après... Alors, ça aussi, c'est très important. Pour commencer à coudre, il faut toujours laisser une bonne longueur de fil. Il faut laisser au moins bien 10 à 15 cm de fil. Parce que si on laisse très peu de fil, au moment qu'on va coudre, le fil va s'enlever de l'aiguille. Et c'est vraiment pas tout le temps marrant à renfiler l'aiguille. Voilà. Donc, après, vous mettez votre tissu bien correctement. Forcément. Vous baissez votre pied de presseur ou le pied de biche. Comme je vous ai dit, il y a les deux noms. On peut l'appeler deux sortes de noms. Et là, on commence à coudre. Voilà. Alors là, ça fait le point de zigzag. Parce que le point de zigzag, au niveau, pour éviter que notre fil, il s'effiloche. Notre tissu. Voilà. Là, ça fait le point de zigzag. Voilà. Et après, on fait toujours un petit point d'arrêt. Voilà. On fait un petit point d'arrêt. Comme ça, on est sûr que la couture ne va pas se sauver. Là, c'est pareil. On tire une bonne longueur de fil. Alors, soit vous vous coupez avec le ciseau qui est juste derrière. Comme ça. Voilà. Il y a un petit couteau qui se trouve ici. Et on peut couper son fil comme je viens de le faire. Ou quand on n'a pas trop l'habitude, on prend son ciseau. Et puis, voilà. On coupe. Voilà. Donc, ça, ça vous donne le point de zigzag pour éviter que votre tissu se filoche. Et après, on a le point de base, le point droit. Toujours pareil. On abaisse son pied de biche. Voilà. Alors après, là, pour moi, c'est là que je vais chercher tous mes points que j'ai. Parce que j'ai tout ça comme point que je peux faire. Donc là, comme je veux le point droit. Donc, je vais la mettre sur la lettre A. B. Moi, c'est le B que je vais mettre. Voilà. Donc, j'ai baissé mon pied de biche. Et après, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, comme je vous dis, si vous prenez donc le bon fil, voilà. Si vous prenez le bon fil, comme là j'ai pris, voilà. Ça vous fait un très joli point. Aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Mais par contre, si vous prenez les petites bobines, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bien, voilà. Ça va casser. Ça va s'en mêler. Parce que ce n'est pas assez rigide et costaud. Voilà pour ça. Sinon, quand on commence à coudre, et bien, on se fie par rapport aux mesures qu'on a sur la plaque de griffe. On a les mesures, là. Et voilà. On place son tissu. Voilà. À 0,5. 0,5. Du bord du tissu. Voilà. On fait un petit point d'arrêt quand on commence. Voilà. Et on va. Voilà. Et vous vous fiez par rapport à vos marques de mesures qui se trouvent ici. Et sur toutes les plaques de, les griffes de machines, il y a toujours les mesures de marquer. Et vous vous fiez par rapport à ça. Et ça vous donne 0,5 du bord du tissu ou 1 cm. Ça dépend comment on veut sa couture. Si on veut qu'elle soit proche du bord du tissu ou pas trop. Moi, en principe, je fais toujours des... Voilà. Comme là. Là, on commence avec un point d'arrêt. On finit par un point d'arrêt. Et on fait à 0,5 du bord. Mais on peut faire... Après, tout dépend du tissu qu'on a et de l'épaisseur du tissu. Voilà. Et qu'est-ce que... Ah oui. Aussi, il y a les aiguilles. Par exemple, là, je vous ai pris un tissu qui est assez fin. Donc, pour un tissu fin, je vais vous montrer les aiguilles aussi. Voilà. Alors, pour un tissu fin comme celui-ci, normalement, je prends des aiguilles de la taille 70. C'est des aiguilles universelles. On les trouve partout. Même en grande surface, on en trouve. Voilà. Après, si vous avez un tissu qui est légèrement un petit peu plus épais que ça. Toujours style coton. Bon, on peut prendre comme là, universel. Mais là, vous allez avoir de 70 jusqu'à 100. C'est toujours pareil. On trouve toujours ça en grande surface. Alors, bon, en principe, pour ce genre de tissu et les coutures, on va dire, classiques et tout, entre 70 et 80, c'est très bien. Après, 90 et 100, c'est du tissu épais. Et si vous faites, par exemple, couture jean, un ourlet de jean, mettons, on va dire, ah ben là, vous avez spécial jean. Parce que là, vous avez de 90 jusqu'à 110. Là, vous allez avoir vraiment la grosse aiguille pour faire le gros tissu épais. C'est pour ça aussi qu'il faut bien faire attention aux aiguilles qu'on va prendre par rapport à son tissu. Plus le tissu sera épais, plus on prendra des aiguilles assez grosses. Alors, entre 90 et 100, voire plus, je vous dis, si c'est un jean. Mais si c'est un tissu comme là, assez fin, entre 70 et 80, c'est assez. Parce que là aussi, si on prend des aiguilles qui ne correspondent pas du tout au tissu, ça fait, ça marche mal aussi. Ça peut casser le fil, ça peut froisser le tissu. Voilà, je pense que déjà pour ça. Et puis après, vous avez aussi par rapport au réglage des points. Alors, par exemple, moi, comme c'est un tissu fin, moi, je le mets sur le numéro 3 pour l'aiguille. Ça, ça va être pour l'aiguille. Et ça, là, c'est pour agrandir les points. Plus je vais mettre un chiffre, un grand chiffre, plus mon point, il sera grand. Plus mon point, il va être grand. Voilà, déjà, le point, là, il est déjà plus grand que tout à l'heure. Et si je joue avec mon aiguille, il sera encore plus grand. Voilà, vous voyez, là, déjà, le point, il est aussi plus grand. Voilà, par rapport à tout à l'heure. Et puis, il y a aussi là, les mesures de là. Là aussi. Voilà, si le point n'est toujours pas assez grand de ce qu'on voudrait, et bien là, on va agrandir encore le point. Voilà, ça, ça agrandit encore le point, d'un sens comme de l'autre. Voilà. Je pense que voilà ce que je peux vous dire. Après, pour faire une canette, comme on fait la canette quand on n'a plus de fil, Alors, pour moi, pour cette machine-là, c'est là. Hop, j'ai obligé de défaire toute la machine, l'enfilage de la machine. Alors, j'avais une canette tout à l'heure. Je ne sais plus où c'est de l'émise. Je ne sais plus où c'est de l'émise, la canette. Voilà. Voilà. C'est celle-là. Je ne sais plus où c'est de l'émise. Bon, ça ne fait rien. On va prendre la canette 2, là. C'est tout, en fait, si je n'ai pas vu. Bon, elle a disparu de ma canette. Bon, là, c'est le programme. On va prendre celle-ci. Est-ce que l'autre, c'est en métal, ça ne va pas aller. Voilà. On n'a jamais eu deux enceintes. Parce que, normalement, là, vous avez... Quand vous achetez votre machine, il y a toujours des petits outils. Alors, j'ai peut-être une canette vide dans ça. Non, même pas. Parce que sinon, quand on achète une machine, il y a plein de petits outils aussi. Je vous en parlerai tout à l'heure, voilà. Je n'en suis pas à la canette. Peut-être que j'ai foutu ça. Tant pis, on va prendre celle-ci. On va essayer de faire avec celle-ci. Voilà. Moi, je m'enfile ici, ma canette. Voilà. Je prends mon fil que je mets ici, qui reste là. Je mets ça pour bloquer ma bobine. Je l'enfile ici. Je repars comme ça. Et dans les canettes, normalement, vous avez un petit trou qui se trouve là. Alors, on passe le fil dedans. Voilà. On met sa canette comme ça. On tient le fil. On pose comme ça. Et on enroule. Voilà. Et ça vous fait votre canette. Alors, c'est pareil. Il faut bien faire attention que la canette soit bien faite. Parce que si la canette, il y en a plus d'un côté que de l'autre. Alors, par exemple, là, vous voyez, la canette, elle est régulière. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'il y a des fois, quand on fait les canettes, et bien, vous avez plus d'un côté qui se remplit que de l'autre. Alors, il faut arrêter immédiatement. Parce que là, c'est pareil. Quand vous allez l'enfiler dans votre machine et tout, ça posera problème dans votre couture. Votre couture va être irrégulière. Ça va casser et tout. Il faut toujours que votre canette soit bien régulière comme ça. Bien faite. Parce que si je vous dis plus... Si d'un côté, c'est plus épais et qu'il y en a plus, et très peu en bas, on va dire. Là, c'est pareil. Au niveau de la couture, je vous dis, ça cassera, ça sera embêtant. Alors, il faut bien faire attention quand on fait sa canette. Voilà. Pour ça. Après, je vous dis, quand vous achetez peu importe la machine, vous avez toujours des petits outils qui sont vendus avec. Alors... Donc, il y a deux pieds de biche en principe. Deux. Je leur enfile. Voilà. Hop, hop. Je remets la canette. Voilà. Donc, je remets ça. Voilà. Je rattrape mon fil. Voilà. Mon filet. Ça fait comme une petite boucle en dessous. On attrape la petite boucle. On ressort. Et on laisse toujours sa longueur de fil assez grande. Alors, après, il y a les petits tournevis. Moi, j'ai un petit tournevis. J'ai un bobinoir en plus qui vient s'adapter ici. Parce que je peux mettre une autre bobine et mettre une aiguille double. Je peux mettre deux aiguilles là, ici. Comme ça, je peux faire des aiguilles style les coutures de jeans. Vous savez, les coutures, c'est les côtés qui sont doubles. Ça, je peux mettre... Comme ça, ça fait double couture. Après, vous avez ceci pour les bobines. Même là, j'ai mis le petit. Mais normalement, c'était celui-là qu'il fallait que je le mette. Voilà. Adapté à chaque grosseur de bobines. Ceux-là, c'est plus pour les petites bobines. Comme ça. Après, vous avez le petit pinceau. Comme ça. Pour nettoyer les griffes. Alors, il faut dévisser la plaque de la griffe. Et nettoyer les griffes en dessous. Voilà. Vous avez donc aussi le pied pour les boutonnières. Comme ceci. Voilà. Vous avez le pied de biche aussi comme ça. qui est un petit peu plus large que celui-là. Pour faire différentes coutures aussi. Et par contre, je ne l'ai pas là. Mais vous avez le pied de biche à fermeture éclair. Et je ne l'ai pas là. J'ai oublié de le dessin. Et ça. Vous avez ce pied de biche là. Ça, c'est pour faire des smogs, des fronces. Voilà. Pour faire des smogs, des fronces. Moi, je vous dis franchement, je ne m'en sers pratiquement jamais. J'en fais pas. Alors, je ne m'en sers pratiquement jamais. À part le pied de biche classique. Voilà. Qui est constamment sur la machine. Et le pied de biche à fermeture éclair. Mais c'est vrai que ces deux-là, je m'en sers rarement. Même jamais, on peut dire. Voilà. Et puis, vous avez ceci aussi qui est une moule dans la machine à coudre. Alors là, c'est un découvite. Voilà. Si par exemple, on s'est trompé dans une couture. Et bien, on prend ça. On le passe dans le fil. Et voilà. Hop. On appelle ça un découvite. Par exemple, vous avez fait un point d'arrêt. Le point d'arrêt est très difficile à enlever. Et bien, vous prenez ça. Vous le passez en dessous comme ça. Et voilà. Voilà. Ça vous enlève tout de suite vos points. Au lieu de faire au ciseau que des fois, on galère un peu. Et bien, on prend le découvite. Et vous voyez, les coutures s'enlèvent tout de suite. Voilà. Et voilà. La couture, on peut l'enlever si on voit qu'elle n'est pas bien faite. Voilà. Ça vous donne ça. Alors après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je pense que ça va être tout parce que... Vous voyez, on a comment enfiler sa machine. Bon, c'est vrai que l'enfilage est très important. Si on oublie une étape dans la machine, c'est vrai que ça ne marche pas. Ça va vous faire des... Voilà. Comme là, des emmêlées en dessous. Ça va vous donner des choses comme ça. Si l'enfilage est mal fait. Si la canette est mal faite, comme je vous disais. Même si votre canette est mal faite, ça va vous faire des emmêlages comme ça. Si votre poing n'est pas bien réglé par rapport aussi à l'épaisseur de votre tissu. Voilà. Et aussi votre aiguille. Pensez bien à l'aiguille. Prenez bien une aiguille adaptée au tissu que vous prenez. Et surtout, et surtout, c'est le fil aussi. Ça paraît banal, mais c'est vrai que ce genre de petites bobines de fil là... C'est vrai qu'il y a toutes les couleurs. C'est pas cher parce que c'est vrai que les bobines DMC, c'est quand même assez cher. C'est vrai. Mais au moins, c'est bien parce que ce genre de fil là, déjà on voit bien. C'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus fin qu'un fil comme ça. Et c'est vraiment... Vous voyez, là vous le cassez facilement. Et tandis que le fil comme ça, c'est quand même un petit peu plus dur à casser. Par rapport à ça que vous prenez et hop, c'est cassé. Alors, ce fil là pour les machines à coudre, je vous le déconseille. Achetez du bon fil, mais prenez pas ça parce que vous allez être enquiquinés. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, ma machine ne marche pas. Je comprends pas. Elle fait plein de bouloches en dessous, dessus, ça marche pas. Oui, mais c'est par rapport au fil. C'est par rapport au fil parce que le fil n'est pas de bonne qualité. C'est bon. Mais sinon, si je vous assure qu'il n'y a rien de trop compliqué dans une machine. Je pense que voilà. Bon, j'espère que Gaëtan et ses quelques conseils de base pourront vous aider pour votre machine ou si vous comptez acheter une machine. Si vous avez d'autres questions à me poser, je pourrais essayer de vous répondre de mon mieux. Bon, je vous laisse et je vous dis au revoir et bonne journée. Bon. Bon.